Le 19 octobre 2012, dans ce lieu-là, il y a un programme qu'on a appelé Start-up Factory. Ce programme-là, on l'a lancé ensemble avec les partenaires. Notamment la GIZ, Paul Razella, Subcom, Microsoft et bien d'autres partenaires. Et l'idée de fond, c'est de dire, bon, Oli, tu veux se lancer pour ajouter de la valeur dans ce domaine, mais on ne peut pas partir de zéro, parce que certainement, il y a déjà une valeur existante. Et la plus logique des choses, c'est de créer de la synergie, de joindre les forces avec tout ce qui existe actuellement. Donc, c'était la réflexion de base. Et ce qu'on a fait, donc on a lancé un programme virtuel. Il n'y a pas de local physique dédié à ce programme-là. Nous travaillons avec le Pôle pour dédier des espaces aux innovateurs. Et notre apport est le suivant. En fait, on supporte tout innovateur, que ce soit de la recherche scientifique ou quelqu'un qui veut se lancer dans la création d'entreprise, dans un process qui se structure en trois phases. La première phase, on l'appelle, donc, pré-sélection et sélection. Et là, typiquement, on est en interactivité avec l'entrepreneur pour finitionner le besoin supplant, finitionner l'idée. Et après, on passe à l'occupation d'accélération où on donne ensemble avec les partenaires un ensemble de services et de prestations free and free of charge. Et ça englobe formation, certification, plateforme technique, logiciel. Tout ça, on met à disposition free of charge pendant cette phase. Typiquement, on dure d'une durée de six mois. Après les six mois, on fait référence à un objectif, un contrat d'objectif qu'on définit ensemble avant de se lancer dans la phase d'occupation. Et on voit si vraiment, on a une chance de réussir sur le marché. Si c'est le cas, on se lance dans la dernière phase qui est le financement. Et le financement se fait d'une valeur qui est moyennement de 75 000 dinaires par startup. C'est donc Stata Factory qui est déjà lancée depuis l'an 2012, comme j'ai déjà évoqué. Nous avons actuellement 10 startups dans notre portfolio, dans notre portefeuille. L'une des startups, je veux la citer comme exemple, a été à Silicon Valley pendant deux mois. Pour pitié aux grands comme Google, YouTube, etc. Et je vous annonce qu'on est sur le point d'avoir un brevet global ensemble avec eux. C'est une équipe de jeunes. Il s'agit, je ne vais pas expliquer l'idée, mais en fait, double screen technology et c'est tout ce qui est pool-based advertising. Donc c'est un nouveau créneau qu'on a développé ensemble avec les jeunes. Ils sont venus avec une idée simple, mais c'est ensemble qu'on a concrétisé tout ça. Bref, je m'arrête là concernant le passé et je m'oriente un peu vers le futur. Alors, depuis quelques semaines, on a lancé le programme NTILAR. En fait, ce n'est pas un programme, c'est une entité à part. Et là aussi, on va continuer le travail avec des partenaires et tout intéressé en Tunisie qui veulent jouer à notre initiative. Il est le bienvenu. Nous croyons que de dire réinventer l'arbre ou travailler en exclusivité, c'est exactement la mauvaise approche si on veut faire avancer la chose pour notre pays. Alors, on va continuer et nous avons effectivement eu un support de TAG, de Qatar Friendship Front, notamment de plus de 26 millions de DINAR pour renforcer notre activité de Startup Factory. Alors, il s'agit exactement d'une entité structurée en quatre segments. Et là, Mme Jaïdan, c'est important, peut-être comme information qu'on l'a déjà évoquée, c'est fatigué, donc on a quand même une année et demie de travail, on a vu les soucis de la recherche du milieu universitaire, mais aussi le potentiel qui existe. Donc, en se basant sur tout ça, on s'est dit qu'on doit structurer nos activités quand même avec un budget global de 28 millions de DINAR qui est quand même conséquent, afin de desservir au mieux possible tout l'écosystème de la recherche scientifique jusqu'à la création des entreprises. Alors, les entités de DINAR, c'est le Technology Center. Alors, le Technology Center, la première entité, c'est en fait un ensemble de laboratoires avec le cutting edge technology qui seront accessibles à tout intéressé, free of charge, pour tout ce qu'on appelle ideation, tout ce qui est développement d'idées, et tests, et challenges d'idées. Et là, on va être en partenariat, on est déjà en partenariat avec Microsoft. Fraunhofer Gesellschaft, c'est un nom un peu difficile, mais je vais vous expliquer qui est Fraunhofer Gesellschaft. Fraunhofer Gesellschaft, en fait, c'est une entité allemande, semi-étatique, qui a un budget global de 1,3 milliard d'euros par an, et qui joue un rôle fondamental dans l'exécution de tout ce qui est recherche et la transformation, donc, on produit, la valeur de valorisation en produit et en brevet. C'est exactement le maillot où on veut se concentrer, c'est pourquoi on aura un partenariat exclusif avec eux, dans le cadre d'études, afin de vous offrir des services. Comme j'ai dit, free of charge, on aura deux plateformes, une plateforme NGN, et une plateforme IoT, Internet of Things, machine to machine, qui, j'invite toute académique et toute personne intéressée, qui sera accessible afin de développer des produits et des brevets. Alors, on a déjà entamé le travail ensemble, on pilote avec la subcom, on a eu deux workshops ensemble avec les Allemands, on est en train de structurer le process, donc, comment profiter de cette plateforme, comment produire des, donc, des saltas et des brevets, et on est très bien, vraiment, on a très bien avancé, les Allemands sont vraiment impressionnés, et, et donc, on va certainement avoir du succès dans ce contexte-là. Il faut appeler, je crois que j'ai reçu des consignes, il nous reste cinq minutes, j'ai négocié, donc on va prendre dix. Donc, on profite de notre culture, on va prendre un quart d'heure. Parce que, je vais juste finir en deux minutes. Alors, deuxième composante, et je pense que c'est important de savoir qu'il y a quand même des outils, et nous vous invitons à en profiter. La deuxième composante, c'est le funding, dont on était là, et le funding, on injecte jusqu'à 250 000, en moyenne, 250 000 dinars, par idée de satan. L'enveloppe globale pour l'investissement, c'est 25 millions de dinars. Et puis, tout ce qui est donc Career Center, et on l'a appelé Academic Center, c'est exactement la partie brevetage. On aura une équipe dédiée qui va accompagner tous les chercheurs, toutes les personnes qui veulent breveter, et on fait ça free of charge. Sous-titrage ST' 501